You're watching VTV. De nos jours, du ciel de l'Amérique, des plaines fertiles de l'Europe, des rizières de l'Orient, des voies aériennes du globe, on a vu, et de fréquents rapports l'ont attesté officiellement, des objets sillonnant les airs que l'on a baptisés soucoupes volantes. A Dayton, l'intelligence service des États-Unis rassemble, confronte et étudie les constatations faites dans toutes les parties du globe. 97% des objets aperçus s'avèrent après vérification d'origine naturelle, mais 3% sont encore considérés comme non identifiés. L'armée de l'air n'ayant pas qu'une opinion largement répandue, tente à supposer que ces objets proviennent d'une autre planète. Comme aucun des témoignages n'a été jusqu'ici contrôlable, l'analyse et le classement des informations se poursuivent sans relâche. Comme il était de son devoir, le quartier général de la défense hémisphérique a lancé l'ordre suivant. Toutes les installations militaires iront à vue sur tout objet volant qui n'aura pu être identifié. Mais une question se posait encore. Quelle serait l'efficacité des armes les plus scientifiques contre une attaque déclenchée par un ennemi dont nous ignorerions tout? Que se passerait-il si demain, l'on disait, les soucoupes volantes attaquent? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 16 juillet, à la commission de sûreté du territoire, objet, fusée. Résumé du rapport sur la progression des travaux par le directeur Dr. Russell Marvin. Et sa femme Carole, docteur également, sont les pressantes objurgations et les critiques incessantes de qui ce rapport n'eut jamais connu le jour. Être marié depuis deux heures et réclamer déjà au sujet de la communauté de nos biens. Ha, ha. Vous êtes marié, docteur Marvin. Vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière moi. Qui te dit, chérie, que je voulais me cacher? En outre, ta conduite nuit à celle de la voiture. Que si, jolie. Et dire que l'on m'avait assuré que les intellectuels étaient gens assez... Mes professeurs ont toujours été surpris de mes dons d'assimilation. On te lance dans une entreprise que tu ne pourras mener jusqu'au bout. Oui, hélas, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une fusée à trois étages. Maintenant, s'il te plaît, plus d'interruption. En raison de récents progrès scientifiques, on peut envisager la réalisation d'un rêve ancien, l'exploration des espaces interstellaires. Pour nous préparer à ce grand pas en avant, nous rassemblons des éléments sur les conditions aux niveaux atmosphériques, au-delà des altitudes étudiées jusqu'ici. Pour recueillir ces éléments indispensables, nous avons aménagé des appareils d'observation automatique fonctionnant dans des fusées à stade multiple. Ces fusées sont projetées à des centaines de kilomètres de la surface de la Terre. Ces hautes altitudes atteintes, elles commencent à décrire un mouvement autour de notre planète. Nous lancerons ainsi 12 minuscules satellites qui, par radio, nous transmettront les informations préliminaires indispensables au progrès de cette science encore balbutiante, l'astronautique. Les effets de perte de gravitation, les pluies de poussières météoriques, la chaleur effroyable et concentrée du Soleil, les radiations cosmiques, autant de problèmes que nous pourrons alors analyser, étudier et nous l'espérons résoudre. À l'heure actuelle, nous avons lancé 10 des satellites artificiels, des oiseaux, comme nous les appelons. Nous. Tu n'entends pas quelque chose? Quelque chose? Non, je n'entends rien. Stop, arrête. Roussel, vous êtes froide, pas d'erreur. Une soucoupe volante. Ce que nous avons vu nous a paru être une soucoupe volante. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais nous avons vu, entendu, tous les deux. Est-ce que ça ne te semble pas suffisant? Il faut le temps d'y réfléchir, de faire la part des choses, avant d'affirmer. Donne-moi un peu de feu, veux-tu? Admettons, ça n'était pas une soucoupe. Un simple tremblement nervé. Oui. Carole, je voudrais que tu copies ces notes pour mon rapport. Bien, patron. Mais auparavant, je voudrais... Maintenant que vous êtes marié, docteur Marwin, la première chose que vous saurez, c'est plus de privauté envers les secrétaires. Durant les heures de travail. Très bien. Des oiseaux, comme nous les appelons. Nous... Bruxelles. Le bruit de la soucoupe. C'est enregistré. Tu avais oublié de l'arrêter. Franchement, je m'en souviens, maintenant. C'est moi qui ai tourné le bouton en remontant. C'est là. Un fragment de preuve concrète. La fusée numéro 11 sera lancée dans 20 minutes. Laissons ça pour l'instant. Viens, nous n'avons que le temps de gagner l'abri. Je vous prie, je vous prie, je suis pressé. Personne n'est autorisé en prême, mon général. On veut lancer une fusée. C'est ce que je veux empêcher. Il faut que je parle au docteur Russell Marvin. Porte ouest à l'abri numéro 2. Docteur Marvin. Abris numéro 2. Marvin a l'appareil. Ici, à Porte ouest. Le général enlève vous parler. Oh, passez-le-moi. Carole, c'est ton père. Il appelle de Panama? Non, d'ici même, au projet. Allô, Russell? Allô? Alors, de retour, mon général. Quoi de nouveau à Panama? Rien de très bon, j'en ai peur. Vous devriez être au courant de ce que j'ai découvert avant de lancer une autre fusée. Pouvez-vous remettre le lancement? Impossible, il est trop tard. De plus, notre programme est extrêmement serré. Ne raccrochez pas. Il est autre chose que je voulais... Ne quittez pas. C'est à toi que ça revient. Ah, père. Qu'est-ce qu'il y a, Carole? Je voulais dire que je t'embrasse et que... Russell et moi, nous sommes mariés depuis quelques heures. Mariés? Pardonne-nous de ne pas te l'avoir annoncé. Maintenant, il faut que je raccroche. Peux-tu dîner avec nous? Ça va? N'oublie pas, à ce soir. Quatorze, treize, douze, onze, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Je me rends compte de l'émotion que peut ressentir un inventeur à l'annonce de ce que je vais vous dire. Mais le projet Skyhook n'a pas marché comme le ministère de la Défense l'espérait. Voyons, combien d'oiseaux avez-vous lancé jusqu'ici? Onze, avec celui d'aujourd'hui. Et avec combien êtes-vous resté en contact? Un seul, celui d'aujourd'hui. Je reconnais que je n'ai pas pu les retrouver visuellement jusqu'ici. Mais nous allons y remédier. N'en soyez pas si sûr. Nous devons certainement rétablir le contact s'ils sont là-haut. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'ils ne sont plus là-haut. Ça n'était pas un météore qui est tombé à Panama. C'étaient les restes calcinés du numéro sept. Je m'en suis assuré moi-même. Vous dites? L'intelligence service possède des rapports à présent qui confirment que un et trois sont tombés en Afrique. Le numéro cinq dans la région du pôle nord. Neuf et dix dans la cordillère des Andes. On peut supposer logiquement que les autres sont tombés quelque part en mer. Qu'est-il pu se passer? Apparemment, ils ont éclaté dans la stratosphère. Éclaté? La chose est pratiquement impossible. Je suis sûr de ce que je dis. Quand une fusée est lancée, elle devrait graviter longtemps autour de la Terre. Longtemps, à moins que... Peut-être! À moins que quoi? À moins que quelqu'un ou quelque chose ne les descende au fur et à mesure que nous les lançons. Aucun canon ne peut tirer à pareil hauteur. Non. Non, bien sûr, non. Apportez des cuillères pour votre café. Ah, mon plat préféré. C'est pour nous faire pardonner de nous être mariés sans te prévenir. Ce fut un peu soudain pour nous aussi. Soudain? Je l'ai siégée pendant plus d'un an. Je n'ai pas besoin de vous dire combien cette union me réjouit. Voilà qui me remplit d'aise. J'aurais été vexé qu'elle ne vous satisfasse pas. Merci. Russell, qu'aviez-vous en tête au juste en parlant de quelque chose ou de quelqu'un qui abattrait nos satellites? Mon général, nous avons vu une chose étrange cet après-midi. Un engin qui nous a paru être une soucoupe volante. Une soucoupe volante? Il nous a presque fauché. Voyons, vous êtes sûrs? Carole et moi aurions pu être sujets aux troubles visuels et auditifs que l'on suppose chez d'autres observateurs, encore que notre formation scientifique nous y rende moins sensibles. Mais nous avons un fragment de preuve à l'appui. Un enregistrement fortuit du bruit de l'appareil. La bande est au laboratoire du Skyhook. J'aimerais t'a faire entendre demain. Vous l'avez vu tous les deux? Oui. Excusez-moi. De la part du capitaine Holloway. Merci. Voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Qui est Holloway? Il est de service à l'écoute ce soir. Le contact vient d'être perdu avec le numéro 11. Oh, Russell, mon pauvre ami. Se trouve-t-il encore à portée de nos récepteurs? S'il n'a pas été détruit, oui. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ces points lumineux? Ce sont ce que les pilotes appellent des lueurs folles. Des feux de Saint-Elme, très probablement. Les anciens les regardaient comme des présages d'événements graves. Ce que la science a pu découvrir de mieux sur ces phénomènes, c'est qu'il s'agit de particules d'électricité agitées par le mouvement de l'air. Le même principe que les aurores boréales. Il y en a eu tellement autour du Skyhook ces derniers jours que ça nous paraît très normal. L'oiseau numéro 11 devrait être visible dans le ciel à cette minute même au cours de son second circuit autour de la Terre. Regardez. Le voilà. C'était lui? Oui. Alors demain, vous n'allez pas lancer le numéro 12 après ça? S'il le faut. Pourquoi? Avec un ensemble de télévision, caméra et microphone, j'aurais déjà dû le faire. Cette fois, je veux savoir ce qui se passe là-haut et en connaître les causes. Allez, finissons notre dîner. Contrôle ensemble TV. L'image obtenue est bonne? Parfait. TV, OK. Je descendrai dans deux minutes. Dis-leur de se dépêcher. Vous n'avez remarqué aucun changement depuis votre dernière visite. La sonorisation? C'est bien ça. Vous pourrez tirer le canon dehors et on n'entendrait rien ici en bas. Numéro 12, prêt pour le lancement. En qualité d'ancien des fusées du bon vieux temps, j'aimerais mieux voir ça du dehors. Docteur Marvin. Docteur Marvin. Ici Marvin. Vous vous préparez à subir un siège? Russell et moi allons contrôler à tour de rôle cette dernière fusée pendant des semaines, s'il n'était certain. Intimité, insonorisation et un tête-à-tête du plus haut degré scientifique. Heureuse lune, Damien, chérie. Merci, père. Préparez la fusée pour le lancement. Préparez la fusée pour le lancement. La fusée numéro 12 sera lancée dans cinq minutes. Zéro, moins quatre minutes. Prenez la direction à zéro, Major Kimberly. OK. Êtes-vous prêt? Tour d'observation 1, j'écoute. Radar à la tour A, Evans. Tour d'observation 1, sergent Nash. Engin non identifié approche rapidement en plein ouest. À quoi est-ce qu'il ressemble? Ne pas dire encore. J'appellerai quand j'aurai une meilleure lecture dans le champ. D'accord. Repos, sergent. Engin volant non identifié signalé plein ouest, mon général. Probablement une buve. Sergent Nash, tour d'observation 1. Comment? Laisse tomber, Walter. C'est pas le moment de rire. Il est zéro, moins deux minutes. Le gardien port ouest a repéré une soucoupe volante, mon général. Evans, radar à la tour A. Tour A, Nash. J'ai une meilleure lecture sur mon écran, sergent. L'engin non identifié est au-dessus de la porte ouest. Est-ce que ça a l'air d'une soucoupe volante, Evans? Oui, c'en est une. Contrôle Skyhook, engin approchant. Je ne saurais dire. Donnez-moi le labo du docteur Marvin. La ligne est coupée. La ligne est coupée. Voilà. Dis- 색깔이. Ben, chérie. On va, t'en esplope ! Merci, Caroline. Fais-le ? Fais-le. Fais-le ! Fais-le ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ils sont protégés par un écran électronique. Je vous ai oublié de ne le pénètre pas. Sous-titrage MFP. Les lignes sont mortes. Abandonnez toutes les positions de tir. Le micro ne donne plus. Et c'est le téléphone ? Je n'ai aucune tonalité. Regarde. Qu'est-ce qui arrive ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Où suis-je ? Qu'est-ce que... Nous nous adressons à vous par l'appareil traducteur qui se trouve au-dessus de votre tête. Est-ce que vous nous comprenez ? Très bien. Et je suppose que vous me comprenez aussi. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, vous paieriez cher l'agression que vous venez de commettre. Dites-nous pourquoi, après avoir été en contact avec Dr. Marvin, nous avons subi des violences. En contact avec Marvin ? Nous lui avons parlé. Alors, l'enregistrement du magnétophone... Des sons sans aucune signification pour nous. Nous pensions que vous auriez pu ajuster leur différentiel entre nous. Je ne comprends pas. Vous êtes dans un transport interstellaire, déjà en dehors de l'atmosphère terrestre. Me considérant votre prisonnier, apprenez... ...que je suis le général John Hanley de l'armée des États-Unis. Voici tous les faits conduisant à l'explosion de la fusée de l'opération Skyhawk. On peut logiquement supposer que ma femme et moi sommes les seuls survivants... ...n'ayant vu ni entendu personne depuis des heures. L'air devient de plus en plus toxique. Si nous devons y rester... ...cet exposé et l'enregistrement du bruit de la soucoupe sur cette bande magnétique... ...sont tous les renseignements que nous avons pu recueillir. Les batteries faiblissent. Le magnétophone ne marche plus à la vitesse. Ici, le docteur Russell Marvin. Russell ! Où es-tu ? Tout va bien, chérie. La génératrice s'est arrêtée, c'est tout. Je t'en préviens près de moi, j'ai peur dans l'obscurité. Le docteur Russell Marvin. Il est très urgent que nous nous rencontrions. Nous apparaîtrons demain à l'opération Skyhawk... ...quand votre soleil sera exactement... ...pour de l'opération Skyhawk... ...pour de l'opération Skyhawk. C'est ce que nous avions pris pour le bruit de la soucoupe. En réalité, il s'agissait d'un message... ...envoyé à une vitesse accélérée... ...et de ce fait incompréhensible. Les batteries faiblissant... ...le magnétophone a ralenti... ...et la voix est devenue audible. Si je l'avais seulement compris avant... ...peut-être n'en serions-nous pas où nous en sommes. Qui avait supprimé des centaines de vies humaines... ...et détruit de fonds en comble... ...d'une installation valant des millions de dollars ? L'opinion publique émue à juste titre demandait la réponse. La puissante machine de l'Etat... ...mit en branle tous ses rouages... ...et les recherches furent menées fiévreusement. Cependant, quand le docteur Marvin et sa femme furent sauvées... ...cette réponse devait être trouvée... ...grâce au témoignage des deux seuls survivants... ...et à la bande magnétique qu'il rapportait... ...aux autorités de Washington... ...qui tenaient conférence au Pentagone. Opération Skyhook. Il ne peut y avoir de doute sur ce que cela veut dire. Une rencontre au centre Skyhook était proposée... ...le jour où l'événement eu lieu. Il devait y avoir un contact. Si je ne pouvais me trouver au rendez-vous... ...je devais envoyer un message... ...par les moyens de transmission ordinaire... ...sur la longueur d'onde courte indiquée. Quelqu'un désire-t-il réentendre l'enregistrement ? Ça va faire une douzaine de fois. Ma femme et moi avons dit ce que nous avions... ...durant trois jours et trois nuits. Nous avons été entendus par tous les comités... ...commissions et conseils. Il est temps que nous nous décidions à agir. La bande n'est nullement concluante. Elle ne prouve pas de façon certaine... ...que votre soi-disant soucoupe volante... ...et causait la destruction du centre d'essai Skyhook. Soit, je vous le concède. Une voix étrange, une suite d'instructions... ...qui pourrait venir de n'importe où. Quelqu'un d'entre vous a-t-il une hypothèse plus admissible ? Personnellement, je suis enclin à accepter... ...la conclusion du docteur Marvin... ...quant au rapport entre le message et le désastre. Très bien. Moi aussi. Alors, en ce cas, pourquoi ne pas me laisser essayer... ...d'entrer en contact avec eux ? Et apprendre à quoi nous avons à faire face ? Si nous avons à discuter avec une puissance hostile... ...inconnue, toute décision à prendre... ...ne peut être prise qu'à l'échelon gouvernemental. Bien, j'espère que pendant cette attente... ...aucun autre désastre ne surviendra. Nous ferons en sorte qu'ils prennent leurs décisions rapidement. Le secrétaire d'État Allaire rentre de voyage par avion... ... ainsi que le sous-secrétaire de la Défense, il revient du Pacifique. Si une rencontre avec la puissance inconnue pouvait avoir lieu... ...entre temps, tous les risques en seraient pour moi seul. Je me sens personnellement responsable de ce qui est arrivé. C'est moi qui commandais. Des centaines de vies ont été perdues. Le père de ma femme ? Si j'en avais le pouvoir, je vous y autoriserais. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais je vous promets que j'userai de toute mon influence... ... pour que vous ayez permission d'entrer en contact par radio... ... et de rencontrer le... les... ... enfin nos agresseurs. Sommes-nous libres pour la nuit ? Oui. Mais nous devons vous demander de rester à votre hôtel. Dois-je me considérer en détention ? Vous pouvez être requis à tout moment. Le Major Glynn vous accompagnera pour la liaison. Messieurs. Docteur Marvin. Docteur Marvin, la mission qui m'a été confiée me déplaît souverainement. Mais j'ai reçu des ordres, je dois m'y conformer. J'espère que vous le comprendrez. Oui, excusez-moi. Je suis fatigué et inquiet. Bien sûr. Vous avez entendu. À laquelle des deux thèses vous rangez-vous ? Je suis d'accord avec vous quant à l'urgence. Mais je comprends leur attitude. Leurs responsabilités sont immenses. Ils doivent être prudents. Non, cette affaire est trop lourde de conséquences pour risquer une erreur. Je suis美味. Je suis désolée. Je vais shabla. Bainté est granted. Je lui fais sonhos. D 너 3 à ce qui meantic . Attends dUST sur une erreur. De Advisory, de la manière à l'avenir. C'est qui c'est quoi une erreur de se cáté ! … «Hé en telling duaneur ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a amené ce poste radio ? Moi, j'espérais qu'il me laisserait carte blanche, il fallait que je sois prêt. Je ne veux pas que tu t'en ailles, père a déjà disparu. Tu n'aurais pas dû les appeler. Peut-être ai-je eu tort, peut-être ai-je eu raison. En tout cas, l'affaire est en route et je l'amènerai jusqu'au bout. Mais au moins, n'y va pas seul. Que quelqu'un t'accompagne, appelle le Major Hugueline. Chambre 312, le Major Hugueline, vite s'il vous plaît. Allô ? Oui, oui. Merci. Appelez le garage tout de suite. Dites qu'on ne lui donne pas de voiture. Eh bien, dites-leur, dites-leur qu'il est malade, n'importe quoi, trouble manteau. Je descends, je vais tâcher de l'arrêter. Certainement, madame Marvin. Franck, puis-je avoir ma voiture, s'il vous plaît ? Eh, docteur Marvin, je ne peux pas. Votre dame vient de m'appeler au téléphone et elle a dit que je... Je... Docteur, 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 il ne peut pas. Votre dame m'a dit. Non, docteur Marvin, je ne peux pas vous laisser prendre la voiture. Retirez-vous de là, Franck. Je vous en prie, docteur Marvin, je ne peux pas perdre ma place. Je vous en prie, je vous en prie. C'est le majeur à la radio. Oui. Allô, Roussel. Ici Carole. Roussel, réponds-moi. Il ne veut pas me répondre. Attends-nous, Roussel. Le Major Hublin et moi voulons te parler. ... 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 C'est parti. Je t'en prie, reviens avec nous. Je regrette, mais ce sont mes ordres. Revenez. Approchez-vous. Il vaut mieux ne pas rester là. Attendez. Venez avec vos amis, docteur Marvée. Je ne t'inquiète pas. Entrez. Vous tous. Je vais prévenir le commissariat central. Vous feriez mieux de leur obéir. Tu es. C'est parti. Nous devons être à des milliers de kilomètres de la Terre. Et en quelques secondes. Vous êtes à des milliers de kilomètres de la Terre, mais pas en quelques secondes. Écoutez votre montre, Docteur Marvy. Elle est arrêtée. Je la croyais anti-magnétique. Nous produisons un champ magnétique plus puissant que le champ de gravitation de votre Terre. C'est le principe qui nous permet de circuler à travers l'espace. Nous avons adapté le champ magnétique de façon à compenser la perte normale résultant de la gravitation et de la pression atmosphérique. Mais votre montre n'est pas arrêtée. Trêtez votre tour. Plus de pulsations. Moi non plus. Nous agissons dans un rapport de temps très différent. On pourrait dire que tout vous est arrivé entre deux tic-tacs de votre montre ou deux battements de votre cœur. Voilà pourquoi votre message n'a pas été compris, ce n'a été que plus tard. Il était nécessaire que nous nous défendions de Skyrook. Et vous avez abattu nos onze fusées. Pourquoi ? À ce moment, nous ignorions qu'elles n'étaient que des engins d'observation primitifs. Nous pensions que ce pouvait être des armes dirigées contre nous. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Connaissant votre qualité de chef explorant les espaces interstellaires, nous avons pensé que vous seriez le plus apte à comprendre. Nous sommes les survivants d'une galaxie désintégrée. En ce moment, les restes de notre flotte font le tour de votre planète. Nous attendons un signal qui leur dira où atterrir. Que voulez-vous de moi ? Que vous décidiez les chefs de votre monde à conférer avec nous. Suivront-ils mes avis ? Je ne suis qu'un homme de science. Nous allons vous montrer combien il est important que vous les persuadiez. En un instant de votre temps, nous passerons de la face opposée de la Lune à la surface de votre globe. Il y avait 300 hommes à bord de ce navire. Nous avons pour nous vitesse, maniabilité et puissance. Alors, pourquoi n'atterrissez-vous pas et n'envahissez-vous pas la Terre ? Il s'en suivrait sur Terre une panique générale. En dépit de sa force, notre petit nombre combattrait indéfiniment pour supprimer une énorme population hostile. Nous ne deviendrions-nous maîtres que d'une planète désertique et ruinée. Comment, en ce cas, comptez-vous parvenir à vos fins ? En nous rencontrant et en discutant pour éviter toute lutte. De tels arrangements ont souvent été pris entre nations terrestres. Comment êtes-vous si bien renseignés sur nous ? Nous avons des moyens d'information. Si vous voulez vous convaincre de l'étendue de nos connaissances, posez des questions de tout ordre. Quelle est l'importance des forces armées que nous pouvons opposer ? Approximativement 3 millions et demi d'hommes. Bon. Qui a gagné le marathon aux Jeux Olympiques ? Alain Dimoun. Qui a découvert la pénicilline ? Edouard Flemy. Je connais ce droit. Qui êtes-vous ? John Hanley. Mon père. Que lui avez-vous fait ? Ce n'est pas le général Hanley qui vous a répondu, mais son esprit. Regardez derrière vous. Père. Inutile. Il a été soumis à une machine appelée banque de mémoire à l'enrichissement indéfini qui a ajouté des connaissances enregistrées par son cerveau à notre répertoire. Ainsi disposons-nous de son acquis intellectuel à l'instant même où il nous devient nécessaire. Nous pouvons faire subir ce traitement à qui nous voulons et apprendre tout ce qui nous est utile de savoir. Taisez-vous de grâce. Taisez-vous. Allez. Prendez ces revolvers. Ne regardez pas ça. C'est le début du traitement grâce auquel nous transférons les connaissances d'un cerveau à notre pente de mémoire. Qu'avez-vous fait de mon père ? Nous vous le rendrons éventuellement, de même que l'affichier de police. Voulez-vous préparer une conférence pour nous ? Je ferai part aux autorités de votre désir. Je ne puis davantage. Tu n'iras pas collaborer avec ces mondes ? Ça peut demander des semaines pour y parvenir. Vous aurez deux de vos jours lunaires, c'est-à-dire 56 jours du temps de la terre. Laissez-nous tuer tout de suite et que ce soit fuite. Je t'en prie, Carol. Si mes supérieurs ne me croient pas, je ne puis en être tenu pour responsable. Alors, vous direz que le destroyer a été coulé. Indiquez l'attitude 30 degrés et 20 minutes. Longitude 45 degrés et 15 minutes. Alors, ils vous croiront. En admettant que le Major Uglyne, ma femme, moi-même, soyons tous hallucinés ou hypnotisés ou tout ce que vous voudrez, que nous n'ayons jamais vu ce que ces monstres ont fait du général et de l'officier de police, comment expliquez-vous le destroyer ? On nous a signalé que la flotte atlantique est sans nouvelles d'une de ses unités, mais il n'y a pas confirmation d'un naufrage et les recherches continuent. Vous vous rendez compte, naturellement, qu'en entrant en relation avec la soucoupe, vous avez enfin nos ordres. Ce seul geste peut avoir compromis la sécurité du pays tout entier. À présent que le mal est fait, si l'on veut bien ajouter foi à vos dire, vous nous proposez de rencontrer ces êtres étranges et de céder à leurs exigences. Et pourquoi nous, plutôt qu'une autre nation ? S'ils veulent tentamer des pourparlers à l'échelle mondiale, pourquoi s'adressent-ils à la seule Amérique ? Ils semblent être avisés et l'Organisation des Nations Unies siège en permanence à New York. Et nos engins atomiques thermonucléaires, est-ce qu'ils seraient efficaces contre les soucoupes ? J'aimerais répondre à cette question, si vous le permettez. En supposant qu'ils le soient, il faudrait atteindre les soucoupes en vol. Mais les utiliser contre des agresseurs à terre, ce serait nous détruire nous-mêmes. Et nous ignorons si leurs appareils sont vulnérables. En réponse à votre question, j'ai une idée sur les possibilités de faire face à une nouvelle agression. Cela se pourrait grâce à un nouvel engin auquel je pense. Ce n'est qu'une supposition. Une nouvelle arme en moins de 56 jours ? Il s'agit dans mon esprit d'un canon ultrason. Avec assez d'aide scientifique et industrielle, nous pourrions sortir son prototype en un temps relativement court. Peut-être sera-t-il efficace et dans le cas contraire, nous le serons toujours assez tôt. Et rien ne nous empêche de travailler aux autres moyens de défense pendant ce temps. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tout mettre en œuvre si jamais ils atterrissent. Messieurs, s'il vous plaît. Le destroyer Franklin Edison coulait par 30 degrés 20 minutes de latitude et 45 degrés 15 minutes de longitude, approximativement vers 6 heures. Nous sommes attendus à la Maison Blanche dans une heure pour une décision politique qui entraînera des répercussions non seulement dans notre pays, mais dans le monde entier. Quelle que soit la décision, vous pouvez être certain que vous recevrez toute l'aide pour expérimenter votre théorie. Je vous conseille de vous mettre à l'ouvrage immédiatement. Le Major Hugglin fera le nécessaire pour vous procurer tout ce dont vous aurez besoin. Merci. Bonjour. Bonjour. Où en êtes-vous ? Eh bien, au lieu de changer l'impulsion électrique en ultrasons à haute fréquence, nous avons presque tout fait flamber il y a une heure. Viable. Bon, essayons sur un bloc de ciment. Le maximum. Votre génératrice est fichue. Mais il y a un résultat. Il y a un résultat. Nous savons ce qui a détruit ce caillou. Qu'est-ce ? Le son. Comment le son ? Nous avons deux petits garçons à la maison et je sais à quel point le bruit peut être malfaisant, mais de là à brûler ou détruire des bâtiments... Le son auquel j'avais pensé était d'une plus haute fréquence d'onde que celle que nous avons obtenue jusqu'ici. Vous pensez néanmoins que nous tenons l'engin ? Non. J'ai peur que non. Avec les matériaux et les circuits dont nous disposons, nous n'avons pu réussir qu'à pulvériser le coin d'un bloc de ciment. La théorie s'avère exacte, mais pour la faire passer dans le domaine pratique, nous n'avons ni les instruments ni les matériaux. Peut-être dans dix ans, cinq, même deux. Combien nous reste-t-il de jours ? Vingt-sept. Roussel, vous rappelez-vous ce rapport du docteur Patek de New Delhi ? Il suggérait une théorie différente. Au lieu d'essayer de reproduire les appareils ultrasons de nos visiteurs, essayer d'interrompre leur champ magnétique en projetant un champ électrique induit à haute intermittence. Tenez, supposez que nous prenions... Mais oui, bien sûr. Nous coupons la longueur d'onde ultrasons dans le circuit et nous les abattons comme des pigeons. Pas si vite, Roussel. Je peux travailler, je peux travailler. Major, oui, téléphonez tout de suite. Nous aurons besoin du plus grand générateur portatif que chez l'Ectady Fabrique. Il nous le faudrait... De toutes les parties du globe affluèrent en priorité d'urgence tous les renseignements scientifiques et les matériaux que les gouvernements de chaque pays purent fournir. Mais il fallait d'abord traduire la théorie en formule, puis en plan. Ce fut la tâche du docteur Marvin et de ses collaborateurs. Enfin vint le jour de la première expérience pratique qui se déroula dans un laboratoire secret. Ce n'est qu'une boule d'acier creuse. Mais pour l'expérience, c'est une soucoupe volante. Vous pouvez mettre le générateur en marche. C'est l'électro-aimant, n'est-ce pas ? L'attraction magnétique du dessus est suffisante pour contrebalancer la force de gravitation du dessous. Allez-y. L'idée est de vous. Vous serez le premier à la vérifier. De moi, plaisanterie. Elle est d'autant de vous et du docteur Patek et de douzaines d'autres savants de toutes les nations du monde. Allez-y. Allez-y. Victoire. Grande victoire. Regardez. C'est parti. Qu'est-ce que ça peut être ? La même sorte de chose qu'ils observent depuis le commencement de nos études. Observe qui ? Au Hussel et tous les développements du programme de la fusée. J'avais cru qu'il s'agissait de feu de Saint-Elme, mais c'est un jugement que je devrais réviser. Quelle que soit cette chose, les sous-coupes l'ont envoyée pour savoir où mieux en étions. Nous avons la télévision. Ils peuvent avoir des appareils différents qui servent les mêmes dessins. Nous ferions bien d'aller à Washington avant qu'ils ne décident de nous attaquer. Major, aidez-le à charger le canon sur la voiture du générateur. Oui. Peu importe les fiches, professeur, je prendrai les diagrammes. Nous devrions être à Washington dans une heure environ. J'espère que nous ne sommes pas repérés. Ne restons pas ici. Allez, montez. Je ne suis pas appréciée. Bonne tijd. Bonne conservation. BonneIGHT. Bonne 여러분. Si cette soucoupe reste à notre portée, nous pourrons peut-être faire faire au canon son premier essai. Soucoupe atterrie près du labo de Belmont. Le Major Huglin demande protection aérienne. Terminé. Elle se dirige vers le labo. Nous devrions partir avec ces diagrammes aussi vite que nous pourrons. Je vais les demander à Russell. Je vais avec vous. Mettez le générateur en route. Nous allons voir si ce canon marche vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à le faire démarrer. Je ne vous cherche plus de doute. Mettez-vous. Mettez-vous. C'est important que l'on apparaît. Elle a raison. Elle a raison si l'appareil fonctionne. Sinon ça ne changera absolument rien. Ça marche. Si nous avions seulement un peu plus de puissance, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Bruxelles, pardon, je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, avant qu'il n'y ait pas de soucoupe, je t'en prie, avant qu'il n'y ait pas de soucoupe. Continuez à braquer le canon au-dessus de nos têtes, pour la mort. Je t'en prie. 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 C'est pas grave. Je t'en prie. 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 C'est léger comme une plume. Humanoïdes et très anciens. Le survêtement doit servir d'enveloppe électronique et mécanique pour remplacer leur chair et leurs muscles atrophiés. Il faut que je porte ça à un labo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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